C'est le premier déplacement de François Hollande au lendemain du premier tour. Marie-Lise Lebranchu est là quelque part dans la foule, pas dans le siège du candidat, non à côté, avec les militants. Cette proche de Martine Aubry n'a jamais joué tactique. Militante, chaleureuse, bonne vivante, sympathique, elle a toujours privilégié ses idées au prestige du pouvoir. Du coup, sa carrière a mis du temps avant de décoller. Tour à tour assistante parlementaire, conseillère municipale, puis régionale, elle décroche la mairie de Morlaix en 1995. Il faut attendre 1997 pour qu'elle se fasse véritablement un nom à Paris. Lionel Jospin lui propose alors d'entrer dans son gouvernement comme secrétaire d'Etat au commerce. Le portable a sonné et on m'a dit, c'est un étariat de Matignon, je vous place Lionel Jospin. Surprenant, très surprenant. Alors je lui ai demandé du temps, il m'a dit, il n'en a pas. Son ascension se poursuit quand Lionel Jospin lui propose le ministère de la Justice. Une femme juste à la justice, justement, dira-t-il. Place Vendôme, elle transmet une demande en révision du procès de Guillaume Césnec, mais la cour de révision refuse le recours. Pour le reste, Marie-Lise Lebranchu, garde des Sceaux, n'aura pas eu le temps de marquer les esprits. Vous savez, les ministres de la Justice qui ont marqué la justice française, il n'y en a pas, je pense, énormément. Je pense qu'il y a eu Jean Foyer, je pense qu'il y a eu Robert Banater. Morlésienne purjue, celle que tout le monde appelle Marie-Lise au pays comme à Paris, n'a jamais renié son origine bretonne. Pour redorer l'image de la Bretagne, après le naufrage de l'Irica, elle s'est même baignée dans une eau à 12 degrés. 54, je vois un peu plus de 54% des voix. Réélu députée en 2007, elle n'a jamais vraiment décroché avec Paris. Et les allers-retours entre la Bretagne et la capitale, elle connaît déjà.